Je crois que le rapport de STPM est un excellent rapport qui a essayé de mettre en relief tous les défis auxquels la coopération ACP et IU est en train de faire face. C'est un excellent rapport parce qu'on trouve presque tout dedans. Mais par rapport au futur de cette coopération, je crois qu'il faut être un peu précis parce que le monde évolue. Le monde évolue en Afrique, en Europe, un peu partout. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette coopération ACP-Union européenne s'adapte aux nouvelles dynamiques qui se développent dans le monde. On ne peut pas conserver la même dynamique pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Donc, il faut absolument que la coopération s'adapte au changement en cours dans le monde. Les Nations Unies viennent d'adopter les objectifs du développement durable qui constituent un cadre nouveau de coopération internationale. Donc, la coopération Afrique-Pacifique-Caraïbe et l'Union européenne doit intégrer, n'est-ce pas, cette nouvelle donne et faire en sorte que la coopération produise davantage d'impact sur la population en Afrique, au Pacifique et au Caraïbe et même en Europe. Nous, nous disons que l'Union européenne actuellement, dans la quête des solutions pour relancer sa croissance économique, nous disons que l'Afrique est une solution pour l'Union européenne à certains niveaux. L'Afrique peut offrir des matières premières à l'industrie européenne. L'Afrique peut offrir du gaz à l'Europe, au lieu de connaître cette difficulté. Et la population africaine est jeune, dynamique et qualifiée. Et l'Afrique, même dans son processus de transformation économique, a besoin, n'est-ce pas, de la technologie européenne, a besoin des entreprises européennes, a besoin, n'est-ce pas, du savoir-faire européen pour relancer l'Afrique. Et une Afrique industrialisée est une solution, n'est-ce pas, à l'Union européenne par rapport, n'est-ce pas, à certains défis que le continent rencontre aujourd'hui. Oui, oui, moi je suis le directeur du département des affaires économiques. Mais ce que je dis, effectivement, nous avons la coopération Afrique-Caraïbe, Afrique-Caraïbe-Pacifique. Et nous sommes en train de négocier maintenant, l'après-côte-nous, après 2020, quel sera le futur, n'est-ce pas, de cette coopération ? Nous sommes en train de voir. Les Nations unies viennent d'adopter les objectifs du développement durable, c'est-à-dire l'agenda 2030. Et l'Union africaine a adopté l'agenda 2063, 2063. Alors comment trouver un lien organique entre ces trois programmes ? Et effectivement, c'est quoi qu'une réflexion profonde mérite d'être faite à ce niveau, pour que, par exemple, l'agenda 2063 de l'Union africaine puisse intégrer l'agenda post-côte-nous et puisse intégrer l'agenda 2030 des Nations unies. Je crois que c'est un exercice qu'il faut faire parce qu'il doit absolument avoir un lien organique entre ces trois agendas pour qu'effectivement les effets escomptés puissent être atteints, réalisés, pour que les impacts escomptés puissent être réalisés. Donc, au lieu que chaque agenda fasse son petit bonhomme de chemin, il y a lieu que les Européens, les Africains, s'asseillent autour d'une table, fassent un brainstorming général, n'est-ce pas, sur la façon, n'est-ce pas, d'arriver ces trois agendas et faire en sorte que la coopération Afrique-Pacifique-Caraïbe et l'Union européenne, que nous saluons, c'est une coopération qui a fait beaucoup de choses, mais nous disons que beaucoup reste à faire. Mais pour que ce beaucoup qui reste à faire puisse être effectivement fait, il faudrait qu'il y ait un ajustement, une adaptation de ce cadre de coopération à la nouvelle donne de l'économie, enfin, la nouvelle donne de la coopération internationale.